Le sol, c'est plein d'activités biologiques, c'est une entité de recyclage, d'accord ? L'activité biologique du sol, elle recycle tout. Une branche tombe par terre et elle va être complètement transformée par un phénomène de digestion. Je mange, je digère et au bout du compte, tu récupères des éléments chimiques, ton tableau de Mendeleïev, du N, du P, du K, du C, etc. Et le sol, il sait faire ça depuis 500 millions d'années, il a appris à le faire. Donc, on a deux options. Soit on lui met de l'azote pour que ça pousse plus vite, soit on lui met du carbone pour que ça pousse mieux. Et en fait, on se rend compte que quand on travaille sur le carbone, il y a un vrai miracle qui se produit. Plus je nourris le sol avec du carbone et plus j'ai de l'azote au bout. Alors ça, ça nous a un petit peu épaté. C'est exactement ce genre de témoignage. Et donc, dans le système, vous devez comprendre que globalement, ça va marcher comme ça. Ça, c'est votre modèle. Donc, produire, consommer, recycler, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est le sol qui recycle. Et donc, dès que la paille tombe sur le sol, dans la forêt, ce sont des feuilles et des branches. Donc, c'est du carbone. Il n'y a quasiment pas d'azote. La paille a un C sur N de 100 et l'humus a un C sur N de 10. Ça veut dire que j'ai trouvé 10 unités d'azote, quelque part, pour rééquilibrer le tir. Alors, en fait, le carbone, je le perds par respiration parce que moi, je respire et je recrache du CO2 parce que je mange du carbone. Le sol, c'est pareil. D'accord. Et à un moment donné, au cours de la digestion, tu incorpores de l'azote. Et l'azote va être incorporé par des bactéries, des azotobactères et autres qui attaquent la paille. Le ver de terre, il vient sucer une bouillie de végétal où il y a de l'azote qui a été incorporé par les bactéries. Et dans un turicule, il va enrichir sa déjection en azote. D'accord. Et à un moment donné, il recrache du CO2 parce qu'il respire. Donc, je perds du carbone et j'enrichis en azote au cours de la digestion. Et le métabolisme du sol, il fait ça. Donc, plus je vais nourrir le sol en carbone, plus j'aurai d'azote. Le problème, c'est qu'on ne sait pas les doses. Voilà. Mais personne ne sait les doses. C'est ça, le problème. Et donc, il y a un vrai challenge. C'est-à-dire que si on nourrit les sols au carbone, et le carbone pour nourrir les sols, ce n'est uniquement que de la fibre fraîche. De la salade, c'est pour le sol et c'est pour les hommes et c'est pour les vaches et du bois et de la paille aussi. Et en fait, tous les produits que vous mettez transformés, ce sont des fertilisants. D'accord. C'est-à-dire des boosters de la croissance. Donc, une fois que tu as compris ça, tu as deux options. Soit tu ne mets que du booster, mais tu n'auras jamais le cycle de recyclage et de fertilité en route. Soit tu construis et tu nourris le cycle de fertilité. D'accord. Et tu peux mettre un petit peu de booster. Mais à un moment donné, plus tu nourris, plus tu produis, moins tu as besoin de booster. Ça marche comme ça. Ça, c'est le modèle. Pigez. Alors, on va sortir de ça. Ce qu'on sait, c'est ça. Chaque plante, elle a du végétal au-dessus du sol. C'est ce que vous voyez, les racines dedans. Et chaque plante a un système particulier. C'est-à-dire que la plante la plus performante, c'est la prairie. En fait, la plante la plus performante, c'est le chien d'an. 90% de son rendement est dans le sol. C'est pour ça qu'il y a du chien d'an dans le sol. Parce qu'il faut à tout prix nourrir le sol et le refaire. Vous enlevez le chien d'an, vous enlevez la nourriture du sol. C'est terrible, nos affaires. Donc, voilà. Donc, il faut savoir que selon les plantes, c'est différent. Une céréale, c'est 30% de rendement dans le sol sous forme racinaire et dépôt de racines. Risodéposition. Et 70% au-dessus, c'est des plantes sélectionnées. Et quand vous avez des légumes, vous n'avez quasi plus rien dans le sol. Peut-être que 15% du rendement ou 10% du rendement. OK ? Donc, dans des systèmes purement légumiers, vous ne nourrissez plus les sols. À condition de remettre autre chose. Donc, on est avec ce genre de raisonnement. Et la prairie, c'est le système idéal. Parce que 60% du rendement total de l'herbe, la prairie, nourrit le sol. Donc, il faudrait sans doute amener cette quantité-là de matière organique dans la prairie, dans les sols. Et donc, quand on regarde une prairie qui produit beaucoup, 15 tonnes de matière sèche, elle va amener quasi, allez, 3 fois 8, 24 tonnes de matière sèche de fourrage frais des racines que l'activité biologique du sol va digérer tous les ans. Et ça, ça vous fait vos terres fertiles. C'est-à-dire, plus je vais nourrir le sol, plus il produit. OK ? Donc, du coup, voilà comment ça marche. La feuille tombe par terre. La bactérie attaque. Incorpore l'azote. Le ver de terre mange ça. Les champignons, la partie la plus dure. Les ver de terre, la partie la plus tendre. Ils font un caca particulier qu'on appelle l'humus. Et cet humus va être à nouveau mangé par des bactéries. Et les bactéries, quand elles vont manger le caca, des ver de terre et des champignons, vont libéraliser NPK, etc., que la racine reprend. Conclusion, plus je nourris, plus je produis. Super. Et je peux nourrir qu'au carbone. Pas de problème. Mais il faut de la vie. Et donc, quand vous mettez du fumier, du lisier, du compost, de l'engrais, et peu importe quoi, vous mettez un fertilisant qui ne booste que les bactéries et jamais le cycle de fertilité. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça que ça fuit. Et ça fuit d'autant plus que vous détruisez tout le temps la maison. C'est-à-dire qu'un ver de terre, pour bien travailler, pour tout recycler, il doit être dans une maison en bon état, exactement comme moi aujourd'hui, et à manger tout le temps. Mais c'est vrai pour les bactéries, c'est vrai pour les champignons, c'est vrai pour l'ensemble de la biodiversité que vous trouvez dans un système. Alors c'est la vraie panique, parce que finalement, les outils détruisent tout, sans exception, y compris l'environnement. Vous enlevez les outils, vous capitalisez sur la biologie, et vous protégerez l'environnement, et on mettra en production. Alors c'est terrible, hein ? Donc voilà les enjeux. Donc c'est produire sans polluer qui sort de ce raisonnement-là. Alors c'est le gros traumatisme en agriculture, c'est pas très grave. Et donc maintenant on a commencé avec les ravageurs. Et bien les ravageurs, pour qu'ils vous foutent la paix, ils ont besoin de deux choses élémentaires. Lesquelles ? Voilà, un ravageur, il mange quoi ? Il mange mes salades, ça veut dire qu'il a faim. Mais si je lui fournissais plein à manger, il me foutrait peut-être la paix. Et donc il a besoin de deux choses, à manger et une maison en bon état, pour qu'il s'y tienne tranquille. Et donc je dois avoir une stratégie, et c'est celle-là qui gagne, c'est nourrir, nourrir, nourrir les ravageurs. Donc un topin, très simple, dans la prairie, des millions de topins. Mais compte tenu que cette prairie, elle va nourrir à hauteur de 15 tonnes, 20 tonnes de matière sèche, 25 tonnes de matière sèche qui nourrit bel et topin, ils n'ont pas faim, et puis ça pousse tout le temps. Donc imagine maintenant que mon système, il permette aux topins de garder leur maison en bon état, donc les systèmes racinaires et la porosité du sol, tout va bien. Et si en plus ils ont à manger, c'est-à-dire plein de racines, tout va bien. Donc je dois me préoccuper de nourrir les topins pour avoir la paix. C'est la même chose avec les limaces. Plus je nourris les limaces, moins j'en ai. Je le fais avec les gars de grande culture, c'est extraordinaire. Ça y est, il n'y a plus d'insecticides, on est en train d'enlever des fongicides, et on s'attaque au désherbage. Donc là, c'est peinard. À un moment donné, comment on se débarrasse des limaces ? On se débarrasse des limaces grâce à la paille et au bois, c'est-à-dire au carbone dur. Alors ça, on ne l'avait pas tout à fait pigé, mais partout où vous enlevez la paille des sols, vous avez des limaces. En fait, des limaces, ça mange les feuilles malades, les feuilles tendres qui tombent sur le sol. Et ce sont des aides pour la lutte biologique parce que ça mange les feuilles fusariées, etc. Donc tout ce qui est malade en premier, puis ensuite, comme elles ont faim, mange le reste. Alors comment on contrôle des limaces ? Eh bien, c'est la paille qui va vous contrôler les limaces, tout simplement parce que la paille, pour se dégrader, elle va être dégradée par des champignons. Le monde des champignons des sols, c'est l'assainissement biologique d'un sol. C'est la santé du sol parce qu'en fait, les ifs des champignons sont capables de manger des nématodes, des œufs de limaces, des toutes petites limaces. Ça s'enroule autour et ça les digère. Et dans les glaires de limaces germent les ifs mycéliens. Donc si vous n'avez pas de paille, vous n'aurez jamais de champignons. OK, donc vous aurez toujours des limaces qui essayent d'introduire les champignons. OK, alors on s'arrache les cheveux tous les jours avec ça. Mais c'est passionnant. En fait, et quand on a commencé à comprendre l'essentiel du modèle, eh bien, on peut tout construire tranquillement avec des choses simples. Je dois nourrir pour produire. Mais pour ça, je dois éviter de détruire. Et donc, ce débat là, il va nous donner le désherbage. Alors, on a dit beaucoup de choses sur le désherbage. En fait, il existe minimum 20 techniques de désherbage biologique. A. Steph Groove vous a donné le B.A.B. C'est-à-dire, c'est à floraison que ça va se produire. On va faire du désherbage bio-logique. Ça, je me bagarrais contre l'idéologie. Pourquoi bio avec un petit tiré logique ? Vous devez capter la logique de la biologie. C'est ça, le vrai débat. Et quand vous l'avez capté, vous pouvez construire. Alors, on y va. Donc, je suis en conventionnel. Je lutte avec un outil. Je détruis, j'arrache, je pulvérise. Et finalement, dans mon agriculture bio classique, pareil. Je lutte contre mon mauvaise herbe. Or, ça ne marchera jamais parce que qu'est-ce que fait la plante ? La plante, elle couvre le sol en permanence. Partout où je regarde, j'ai le sol couvert. J'ai une forêt, toujours couvert, jamais travaillée. Et je fais exactement l'inverse. Toujours travaillé, toujours découvert. Donc, il y a un truc, il y a un bug. Je suis à l'envers du modèle. Je le détruis. Donc, je regarde le modèle et je trouve ça. Donc, dans le petit sous-bois, en fait, l'arbre qui est le chef de l'écosystème, le climax, il se favorise tout seul. Il n'y a plus que des petits chênes qui poussent dans une litière de feuilles. Donc, c'est nourri au carbone, ce truc-là. Et l'arbre, c'est le rendement maximum de mon écosystème. Ça ne pousse avec rien. C'est 10 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Le champion, je ne sais pas faire ça. Je suis mauvais. Qu'est-ce que je dois apprendre ? En fait, je dois apprendre qu'on va désherber. Donc, quand on fait un gros couvert végétal, on désherbe. En fait, ce couvert, il doit tout étouffer. Mission géant. Donc, on apprend aux agriculteurs à faire des couverts géants. En fait, il y a une barre de désherbage qui apparaît. 7 tonnes de matière sèche minimum. Mais ça fait un couvert haut comme moi. Donc, vous imaginez, voilà, il y a une forêt vierge qui arrive. Ça, c'est pourquoi ? Parce que vous allez étouffer. Deuxième étape. Eh bien, on se rend compte qu'on a plein de techniques, mais je vous les détaillerai différemment. Je laisse le sol nu. Je n'ai que des kénopodes qui poussent. Et quand je mets un couvert, c'est propre. La phacélie, par exemple. En fait, je peux désherber en téléguidant les plantes. Je salie volontairement avec un couvert que je maîtrise. Parce qu'il est facile à semer et à détruire. Et donc, on va utiliser tous les cycles. À contre-cycle, gélif, pas gélif, facile à rouler, etc. On va essayer d'identifier tout un tas de pratiques qui y vont. Et puis, ça, c'est bon. On y va. Donc, la photo de Steve Groove. Moi, j'ai un petit peu d'avance. On l'avait fait venir en 2007 pour travailler là-dessus. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. On roule une plante à maturité et elle va mourir. Alors, cette plante, c'est du seigle avec un petit peu de... C'est son précédent tomate, là. D'accord ? Voilà son outil. Voilà ce que font les lames du rouleau Faka. Et en fait, voilà le stade idéal pour détruire. C'est-à-dire, c'est-à-dire que toutes les plantes, sans exception, se détruisent, floraison établie. Mais toutes, même le chien dents. C'est-à-dire que la vivace va revenir, va repousser. Mais à la floraison, toutes les plantes inhibent leur repousse végétatif ou leur plateau de talage. Ce qui fait qu'à ce moment-là, vous avez la paix. Un, deux, trois mois pour une vivace. Par exemple, une graminée type reira. Ou alors, tout le temps, si c'est une annuelle. D'accord ? Elle va mourir à ce moment-là. Je la couche. Elle a inhibé son plateau de talage. Elle ne peut plus repartir. Donc, le seigle, que je sème, bon, qui est une bise annuelle, mais que je sème à l'automne. Eh bien, quand il est à floraison et que je le roule au mois de mai, eh bien, il ne peut pas repartir parce qu'il a inhibé ses repousses végétatives. Donc, il va mourir, tout simplement, par la simple action du roulage. Et donc, si je mets une légumineuse derrière tout ça, je peux mettre du carbone à bloc. Aucun problème de fin de carbone. Par contre, si je veux à tout prix beaucoup d'azote, ce couvert-là va être une légumineuse, mais qui sera détruit à floraison établie. Ok ? Et je dois créer une forêt vierge minimum 7 tonnes. Alors, on commençait à faire ça. Donc, ça, ça date de 2006 déjà. On s'était entraîné. Donc là, j'ai un mélange pour un éleveur qui voulait ensiler ça. Il en a trop. Eh bien, on va semer du maïs. C'est mes premières expériences sans chimie. Bon, on s'aime. Donc, on roule quelque chose à floraison. On essaye de respecter l'idée. Et puis ça, ça vous fait un joli paillage. Et dans ce paillage, vous avez coupé la verdure avec un disque. Donc, dans cet endroit-là, il y a une graine qui est semée. Et comme on se met en vrat, tout pousse. Mais ça, ça n'a plus besoin de désherbant. Donc, on fait des coups aujourd'hui. Donc, en agriculture, maraîchage sur sol vivant, entre les paillages, les couverts, les successions de culture et la bâche, on peut quasi arriver au bout en bio aujourd'hui. Alors, imaginez maintenant que ce couvert, il va vous faire... Il y a un secret dans la litière, en fait. Donc, on s'entraîne. Voilà. Là, c'est une fèvreau roulée pour un tournesol. Donc, on commence à s'entraîner, à faire ça dans plein de situations. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. En fait, il y a des barèmes. C'est 7 à 10 tonnes. Il faudrait que le couvert fasse 7 à 10 tonnes. Et là, je ne les ai pas. Vous voyez le bonhomme dedans. Il faudrait que ce soit le double. Donc, voilà un petit peu des goulots d'étranglement. Et donc, on va continuer la compaction. On va finir le désherbage et la compaction. Et vous comprendrez la logique des plantes. Donc, on avait présenté ça au Columa. Le Columa, c'est la grande réunion qui dure trois jours de tous les gars qui font du désherbage chimique. Et puis, on leur a dit qu'on avait innové. On faisait du désherbage biologique. Donc, c'est le traumatisme. C'est la guerre. Donc, le modèle, toujours couvert, jamais travaillé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous partez d'une annuelle vers une vivace. Donc, il est normal que quand vous ne travaillez plus le sol, vous ayez des vivaces. Parce que vous allez vers la nature. D'accord ? Et que la vivace qui gagne, c'est l'arbre. Mais oui, c'est comme ça. Et donc, à un moment donné, comment je fais, moi, agriculteur, parce que je ne travaille toujours qu'avec des annuels, mais j'aimerais avoir le rendement de la vivace championne du monde. C'est ça, le vrai souci. Donc, j'ai des règles. Toujours couvert, jamais travaillé ou travail minimum, mais rendement maximum. Parce qu'il faut nourrir le sol, en fait. Il faut nourrir les ravageurs. Donc, plus j'en ai, plus je peux faire. Et j'en ai encore assez pour moi. Et ensuite, c'est tout est recyclé, biodiversité maximale. Ça, il faut vraiment le piger. Du coup, on continue. Voilà le modèle dessiné. Le sol, la porosité du sol permet de stocker l'eau. Là-dedans, c'est la matière organique et les racines. Et au-dessus, vous avez une litière, une plante et les besoins en eau. Et le CO2 et la lumière. Et l'activité biologique qui fait un job, c'est-à-dire qui vous transforme de la litière riche en carbone dans de la matière organique riche en azote. Par le fait de la digestion. OK ? Voilà. Et puis, ça tourne et ça y va tranquillement. Et là-dedans, chaque action que va faire la plante, la litière, la matière organique ou la racine est en fait une fonction de croissance et de vie. Mais c'est aussi une action de désherbage. Alors, on peut mettre en face les actions de désherbage. C'est très simple. Quand une plante capte la lumière, elle fait de la photosynthèse. Et avoir une plante qui capte toute la lumière sur le sol, ça empêche la levée de dormance de toutes celles qui sont sur le sol. Parce que c'est celles qui captent la lumière qui gagnent. C'est-à-dire que le premier message, c'est dès que la lumière touche la terre, vous avez perdu la bataille de désherbage. Dans la forêt, c'est une chambre noire. Plus jamais de lumière au sol. La plante qui capte la litière. Il y a un secret dans la litière. D'accord ? Il y a un gros. C'est la durabilité de nos sociétés qui est là-dedans. Et donc, on voit ça et on se rend compte que ça va chauffer. Parce qu'en fait, la plante, plus elle pousse vite, plus elle capte les nutriments, la lumière, etc. Plus elle est en concurrence. Celle qui gagne, elle étouffe toutes les autres. Donc, on crée des forêts vierges. Donc, la concurrence aux nutriments, action de désherbage, la succession des cultures, l'intensité de croissance et la diversité, action de désherbage. Puis arrive la litière. Elle finit de mettre au noir. Plus jamais de lumière au sol. Elle va protéger l'eau, l'abattance, le machin. Donc, ce sera toujours en bon état en dessous. D'accord ? Et puis, finalement, elle va continuer à étouffer. Et là-dedans, il y a des phénomènes d'allélopathie et d'allopathie. Allélopathie, action antigerme. Allopathie qui se favorise elle-même. C'est-à-dire comme le chêne favorise ses glands. Mais défavorise le reste. Donc, l'allélopathie, vous n'y allez jamais. Parce que ça ne pousse pas. Quand on a des problèmes d'allélopathie, il n'y a rien qui pousse. Et on les a tout le temps. Dès qu'il y a une litière, vous aurez de l'allélopathie. Donc, comment on contourne l'allélopathie ? C'est des vrais pièges. Et donc, on se rend compte que la dernière étape, c'est la nutrition carbonée. Pourquoi ? Parce que plus le sol va être riche en matière organique, plus il est structuré, plus il est aérobé. D'accord ? Et donc, quand il est aérobé, il est en bon état. Les bactéries, tout le monde, les vers de terre, les champignons, tout le monde respire et peut vivre. D'accord ? On a souvent les pH vers 7 à ce moment-là. OK ? Et ça intègre beaucoup d'azote parce qu'il y a beaucoup d'air. Et comme vous avez beaucoup de litière à manger, il vous faut beaucoup d'azote et beaucoup d'air. Donc, le système marche bien. Et vous captez de l'azote qui va être incorporé dans l'humus. Donc, l'aérobie, le taux de matière organique, ça, ça, désherbe. Plus le sol est riche en matière organique, moins vous avez d'adventices. Et inversement, plus le sol est pauvre, plus vous en avez. Parce qu'en fait, les adventices sont les plantes qui reconstruisent. Alors, on souffre tous les jours après avec les paysans. Donc, ensuite, il faut savoir que chaque graine qui tombe par terre dans la litière, eh bien, il faut qu'elle fasse tout le trajet. Graines, alors litière, sec, humide, sec, humide, elle va moisir. Elle doit toucher le sol. Il y a encore un carabe qui la mange. OK ? Donc, hop, et puis après, il faut qu'elle puisse se regermer. Donc, repasser à travers la litière. Il n'y a que 4% des graines qui y arrivent. Donc, toutes les autres qui touchent le sol vont être soit détruites, soit elles ne vont plus pouvoir jamais repousser. En fait, on a un taux annuel de la décroissance des facultés germinatives. Certaines plantes, c'est dans l'année et d'autres plantes, c'est très longtemps. Rumex, il faut 30 ans pour perdre la moitié de la germination des graines. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette plante-là, dès que vous avez fait une connerie, elle revient. D'accord ? Mais oui, dès que j'ai touché le sol, elle repousse. Et donc, c'est terrible. Alors, pourquoi la nature a fait ça ? Il y a des milliards de graines dans le sol et quand vous en êtes débarrassé, votre sol, ça s'appelle un désert. Point. J'ai lutté contre les mauvaises herbes, mais dommage, j'ai le désert. Donc, du coup, non, les graines restent toujours, toutes, toutes, au moins 10% des graines quasi restent toujours vivantes. D'accord ? Et les plantes, elles ont des stratégies. C'est-à-dire, quand on est stable dans l'enherbement, régulièrement, il y a un rumex qui pousse et qui reproduit de la semence viable. Toutes les adventistes font ça. Mais ça se voit dans un champ, c'est une, par-ci, par-là. Et ça, c'est le bon état biologique. Donc, je m'en moque quand c'est comme ça. Je peux tolérer une mauvaise herbe. Au contraire, c'est bon signe. Donc, on ne sait pas lire tout ça. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a ? L'azote que je mets, la fertilisation, c'est un outil d'enherbement. Dans le sol, il n'y a jamais de nitrate libre dans la solution. Tout l'azote est sous forme ammonium et organique. Et la minéralisation, elle est au fur et à mesure des besoins. Quand je fertilise, je prends l'exemple du maïs, j'amène tout d'un coup 200 unités de nitrate, d'azote sous forme nitrate. Donc, c'est lessivable, risque de fuite. Donc, il y a une réaction du système qui produit une nitrophile pour réorganiser l'azote parce que c'est... Perdre ça, c'est un crime puisque j'en ai besoin pour ma future croissance. Donc, je ne le laisse pas perdre. Donc, fertiliser, c'est enherber. C'est pour ça qu'on a des fertilisations au carbone avec les litières. Parce que là, justement, vous n'enherbez pas puisque vous n'avez pas d'azote libre. Tout l'azote est organique et disponible petit à petit. Alors, on ne sait pas la quantité de carbone. Donc, on souffre. Et puis, finalement, l'aérobie, etc. Tout ça, quand c'est un aérobie, c'est acidifié. D'accord ? Ça devient... On va vers la toxicité. Donc, on va pousser des plantes comme le rumex, le liseron, le je ne sais pas quoi, le chardon, qui sont des plantes qui viennent réparer le sol. Le fait qu'ils remettent en aérobie. Donc, voilà. Donc, tout un tas de problèmes. Donc, tout ça, c'est des actions de désherbage. Et ensuite, la racine, elle finit le job. Elle structure, elle organise, elle récupère et elle gère des nutriments. Donc, des messages très simples si vous voulez désherber. On va aller aux ateliers. La plante, elle couvre. Plus de lumière, des symbioses et des litières. Voilà. C'est le sujet d'aujourd'hui. Et je fais attention à la gestion azotée. Je dois avoir de l'aérobie. Je dois mettre du carbone. Voilà. Et avec ça, vous allez désherber. Et la compaction, en fait, ça n'existe pas. Ah ! On a eu peur de ça ? Non. La compaction, c'est un problème de dessèchement du sol. Alors, j'ai une diapo là-dessus. C'est relativement simple. Alors, la compaction, hop ! Voilà. En fait, quand les Américains nous faisaient des petits croquis de sol, vous avez le sol travaillé et le sol biologique. En fait, le sol biologique, il va chercher de la verticalité et tout se passe au-dessus dans les dix premiers centimètres. Et ensuite, c'est de la porosité de racines, de vers de terre, de galeries, etc. Et ça gère de la verticalité. C'est-à-dire que l'eau descend très vite, mais remonte par les ascenseurs de capillarité, les racines. D'accord ? Et moi, je suis dans un système où j'ai des sols compactés. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on passe très vite. En fait, il se passe ça. Au début, c'est André Voisin qui a fait ça dans la prairie. Au début, je travaille le sol, je sème une prairie temporaire, par exemple. Ou du blé, ou n'importe quoi. Et donc, j'ai une porosité qui est mécanique. Et comme je viens de détruire la biologie, je n'ai pas la porosité biologique qu'il me faudrait. Parce que c'est l'outil qui détruit la biologie du sol. Et la chimie vient finir le job. Et du coup, je suis condamné à continuer à travailler pour garder ma porosité. C'est ce que je fais depuis... Maintenant, quand je n'ai pas d'outil, je passe de la prairie temporaire à la prairie permanente, ils ont mesuré que la porosité biologique, elle va mettre un certain temps à revenir. C'est-à-dire, je dois reconstruire toutes les communautés biologiques du sol. De plus en plus de champignons, de vers de terre et tout ce que vous voulez. De carabes, de limaces et tout ce que vous voulez. Et donc, la dynamique des populations, elle est liée à quoi ? Pour avoir des vers de terre, je dois faire quoi ? Je dois leur construire une maison en bon état. Donc, enlever l'outil qui détruit la maison. Et je dois à tout prix lui donner à manger. Du coup, la litière est le couvert. Donc, quand j'ai fait ça, c'est bon. Au bout de X temps, l'activité biologique va revenir. Mais en fait, elle va revenir au bout de 4-5 ans. Et quand je ne l'ai pas, on parle de compaction. Et quand je n'ai plus la porosité mécanique, on parle de compaction. Donc, on pense qu'il faut remettre un outil. Non, il y a un problème au milieu. C'est-à-dire, vous avez un cap très difficile autour de 4-5 ans. On a appelé ça des années de misère. Voilà les scientifiques de la prairie. Et donc, moi, je passe d'un système travaillé à non travaillé. Et je dois construire, je dois passer au milieu de mon problème. Et en fait, ce problème-là, c'est là que j'ai toutes les mauvaises herbes aussi. Parce qu'en fait, elles viennent réparer. Alors, pour passer à travers, c'est relativement simple. On mesure qu'avec deux verres de terre, il en est survécu deux dans mon vieux système. Il faut 5 ans pour recoloniser une population. à condition que la maison soit en bon état et que je nourris à bloc. Donc, les litières, la nourriture. Donc, 5 ans, on récupère. Et puis après, c'est très simple. On construit des solutions. Avant que la porosité ne soit pas... Enfin, disons, il faut 5 ans pour refaire la porosité organobiologique des sols. Donc, qu'est-ce qui me manque quand je n'ai pas de porosité ? Il me manque l'air et il me manque l'eau. Un sol qui sèche, il devient dur comme du béton. La compaction, elle intervient toujours, printemps, été, quand je perds l'eau, parce que je n'ai pas de porosité. Donc, je cultive des systèmes d'automne. Du blé, de l'orge, du colza, du je ne sais pas quoi. 3, 4, 5 ans avec des couverts végétaux pour repartir vers des cultures de printemps au bout de 4, 5 ans. Et je passe à travers la compaction. Et quand c'est bien poreux, je garde de l'eau et les plantes d'été n'ont plus de souci. Et en fait, quand vous êtes maraîcher, ça va très vite puisque vous pouvez donner beaucoup de nourriture. Donc, la compaction, c'est un bad problème de manque d'eau. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On irrigue au printemps pour garder les sols humides et tous les sols humides sont jamais compactés parce que les racines peuvent passer à travers. Ils restent un petit peu souples comme une motte de beurre. Et votre problème, il est joué. Et avec ça, vous allez faire tous les ateliers maintenant. Vous avez tout pigé et donc, vous pouvez quasi organiser la totalité de vos réflexions. Donc, je vous laisse. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?